initialement c'est le t-shirt que j'avais prévu de porter le problème c'est que dans cette maison si vous avez le malheur de faire traîner un tissu qu'il soit propre ou sale il termine automatiquement dans la machine à laver avec cédric bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo la première de l'année c'est pourquoi avant de commencer quoi que ce soit je me dois de vous souhaiter mes voeux les meilleurs qu'est ce qu'on va souhaiter d'ailleurs est ce qu'on souhaite le meilleur du pire le pire du meilleur le moins bien du pire le moins mieux du je ne sais pas je ne sais pas mais je pense qu'on peut se souhaiter déjà la santé parce que c'est quelque chose que l'on dit de façon très récurrente et automatique mais croyez-moi que quand on l'a c'est bien c'est pas mal c'est ça fonctionne quand même tout de suite beaucoup mieux quand on a la santé et je crois aussi qu'on pourrait se souhaiter du courage face à 2023 qui nous réserve je pense pas mal de surprises allez j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme je vous remercie également pour vos nombreux messages de soutien c'est vrai que ces dernières semaines elles ont été un petit peu compliquées cette fin d'année a été un petit peu chaotique je leur l'admettre bon j'ai repris du poil de la bête avec plein d'envie plein de choses plein de vous verrez vous verrez mais je vais rien annoncer on va se laisser porter par le fil des choses tout simplement parce que j'ai remarqué que tout ce que l'on programme surtout les résolutions moi la seule résolution que j'ai faite pour 2023 c'est de ne pas en faire justement comme ça au moins je suis sûr de les tenir voilà donc du coup on va rien dire comme programme je ferai les choses comme j'en ai envie quand j'en ai envie sans prendre la tête sans rien du tout parce que voilà j'ai plus envie de me prendre le chou et voilà par contre vous avez pu voir que je reprends les live twitch donc n'hésitez pas à me retrouver de nouveau sur twitch les mardis soir et vendredis soir à partir de 20h pour des jeux de société de vidéos du blabla sur l'ésotérisme sur plein de choses bref soyez au rendez vous on verra là aussi si twitch j'augmente la ta la cadence je préfère reprendre une cadence tranquille et être sûr de la tenir plutôt que de vous dire rendez vous tous les jours et machin et et à nouveau être au bout du rouleau dans quinze jours c'est pas la peine donc on va y retourner mollo tranquillot nous pourquoi on se retrouve dans cette vidéo et bien pour faire les énergies de la semaine à venir ne me demandez pas les dates je ne les ai pas voilà j'ai pas travaillé j'ai puis je m'en fous complètement non je m'en fous pas je m'en fous pas attendez avant de commencer à m'insulter dans les commentaires donc c'est la semaine du 9 au 15 janvier 2023 ça va être compliqué je risque de dire 2022 parce que mon cerveau n'est pas encore passé je crois en fait qu'il s'est arrêté en 2019 mon cerveau comme ça au moins pour les milliers réglés alors donc pour faire nos énergies de cette semaine on va utiliser l'oracle des quatre pour l'aspect de conseil on se fera l'oracle de pandémonium pour faire nos énergies maîtresses j'ai envie aussi d'utiliser l'oracle des merveilles je fais ma promo aujourd'hui voilà c'est comme ça on utilisera également le petit livre oracle pour se faire un petit un autre conseil et on se fera aussi les baguettes chinoises attendez avant de commencer qu'est ce que j'ai foutu du livret des baguettes chinoises je crois qu'il doit être par terre doit être par terre mais je ne le vois pas je ne je ne le vois nulle part en fait oui parce que vous à la caméra là vous voyez que c'est rangé tout bien oui oui je vous confirme regardez c'est rangé derrière c'est tout bien par contre vous verriez ce qu'il y a en dessous du bureau c'est à faire peur bah oui bah le bordel que j'ai au bout d'un moment il faut bien que je le déplace ailleurs donc voilà alors attendez laissez moi chercher je crois qu'il est là le petit livret non il n'est pas là il est où ah si il est là il est là voilà bon allez c'est parti tout de suite on commence par quoi l'oracle des merveilles peut-être on va commencer par l'oracle des merveilles allez c'est parti tout de suite donc pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023 je sais pas vous mais cette pleine lune du loup qui est passé là ce week-end c'était le 7 janvier m'a vraiment fait du bien franchement c'est quoi des notifications de mail j'aurais dû couper le son attendez je vais couper le son je vais couper le son je vais couper le son parce que sinon vous allez entendre bip bip toute la journée toute la journée ça y est on reprend les bonnes habitudes de dire n'importe quoi sur ça ça change pas ça changera pas en 2023 2024 et toutes les prochaines années ça ne changera jamais sur ça donc oui je vous disais je ne sais pas vous mais cette pleine lune du loup m'a franchement fait du bien dans le sens où ça m'a redonné un petit coup de fouet ça m'a redonné un petit élan de motivation j'ai fait de la purification du nettoyage de plein de trucs vraiment ça m'a fait du bien allez on s'en fout c'était la parenthèse on va faire nos énergies 9 au 15 c'est parti nous avons la reine de coeur qui nous parle de justice tranchante ça c'est intéressant parce que la reine de coeur qui ne connaît pas la diabolique reine de coeur de alice pourrait nous parler ici probablement d'une femme une femme avec un caractère bien trempé avec des idées bien définies bien arrêtées une femme aussi qui potentiellement vaudrait mieux ne pas la contrarier ne pas la mettre en rogne pourrait fortement être conseillé de se la mettre dans la poche pour éviter de perdre la tête quelqu'un qui pourrait aussi représenter l'autorité ça peut être votre chef ça peut être une matriarche ça peut être une figure d'autorité une femme qui a un certain pouvoir une femme par conséquent qui mérite une forme de respect à qui on doit une certaine diligence une certaine dévotion il ya il peut y avoir un caractère un peu solennel un peu administratif une avocate une juge je ne sais pas mais quelqu'un qui pourrait avoir un certain pouvoir et un pouvoir certain mais ça pourrait aussi évoquer ici la justice tranchante une décision qui va être prise cette semaine ça peut être pourquoi pas un rapport de justice une décision de justice ça pourrait être un commun accord ça pourrait être un choix une décision quelque chose que qui va mettre un terme peut-être parce que quand on coupe la tête ben on met un terme à la vie surtout pas d'autre chose donc ici pourrait y avoir une idée de couper quelque chose de trancher de se décider de de voilà de ne pas faire les choses à moitié et vraiment d'y aller à fond nous allons ensuite avoir le mur l'impassable possible ici c'est une jolie carte qui nous dit que malgré un manque de comment pourrait dire comme si vous étiez dans dans un comment s'appelle attendez un cul-de-sac c'est la même chose c'est c'est effectivement la même chose sauf qu'il y en a un qui est plus profond que on va s'arrêter là parce que je pense que ça va dériver donc ici il ya une idée de quelque chose que vous ne pensiez pas réaliste pas réalisable ou alors qu'il manquait d'une solution pour laquelle vous n'aviez pas de solution et pourtant c'est quelque chose qui va quand même se réaliser c'est à dire qu'en face de vous se dresse un mur un obstacle une épreuve peu importe mais effectivement si vous faites front à cette à cette épreuve telle qu'elle est ben elle peut être intimidante mais si vous prenez le temps de regarder d'observer de contourner le problème de prendre un angle de vue différent et bien finalement ce grand mur vous allez peut-être réaliser que ben il ya plein de trous qui a plein de failles qui a plein de trucs qui peuvent potentiellement le faire s'écrouler ou tout simplement que le mur n'était pas si haut que vous le pensiez et que l'épreuve en question vous en avez fait toute une montagne et qu'en fin de compte j'avais pas lieu parce qu'il y avait des petits chemins qui étaient bien tranquilles qui montaient tranquillement donc voilà ici il ya une idée de de voir le problème autrement de ouais je sais pas de d'essayer de d'observer les choses différemment se dire ne vous contenez quand on n'est pas à une seule vision à un seul angle parce que effectivement ça pourrait être intimidant on va garder avec les la troisième carte le champignon le pays des merveilles donc ici attention potentiellement à ce qu'on pourrait vous faire croire parce que le champignon un c'est c'est voilà c'est celui qui vous fait voir des choses donc méfiez-vous potentiellement des illusions de ne pas avoir la vision brouillée donc il y a encore ici une idée de quelque chose qui pourrait être faux et ayez au contraire toute votre tête troisième signification qu'on pourrait trouver avec la reine de coeur et ayez toute votre tête ayez votre esprit pour faire face à quelque chose il y a un esprit éclairé fait preuve de discernement pour finalement voir quelque chose qui est loin d'être ce que vous voyez ce que vous aviez pu imaginer ce qu'on vous n'en ce que vous ce qu'on vous n'en avait dit j'ai cru que j'allais jamais la sortir celle là donc bref vous avez compris ne me forcez pas à finir cette phrase ça veut pas c'est pas la peine et en dos de deck on a le papillon qui nous parle du sage philosophe donc ici il y a une idée de sagesse il y a vraiment une idée de réflexion il y a aussi une idée de métamorphoser de se transformer sans sortir de son cocon évoluer changer transmuter il y a vraiment ici peut-être que vous êtes un un certain carrefour de votre vie ou alors à une étape à une étape peut-être clé à une étape maîtresse et vous avez envie d'avancer vous avez envie d'aller plus loin mais vous avez l'impression d'avoir une limite qui est en face de vous mais en fin de compte cette limite non elle dépend que de vous c'est à dire que la limite en question c'est à vous de la franchir et vous avez les moyens de la franchir soit de la franchir soit de la contourner soit de faire quelque chose mais ne vous laissez pas berner parce qu'on pourrait vous faire croire ne vous mettez pas non plus à douter parce que le champignon il y a une idée ici de drogue donc du coup de pas de pas faire appel à son esprit à son discernement de ne pas avoir les choses d'être dans le doute dans le questionnement dans un envoyé dans le mais je vais peut-être pas pouvoir non non ne soyez pas comme ça au contraire soyez décidé soyez comme la reine de coeur c'est à dire je décide de te couper la tête je te coupe la tête point c'est pas discutable c'est trop tard c'est comme ça c'est maintenant tu acceptes ta sentence et je ne reviendrai pas sur ma décision quand je dis de couper des têtes c'est au sens métaphorique qu'on soit bien d'accord s'il vous plaît je voudrais pas avoir la police en bas de chez moi qui dit alors comme ça monsieur jojo vous préconisez de couper des têtes dans vos vidéos non non c'est c'est qu'on soit bien d'accord c'est au sens métaphorique que je parle non mais je préfère je préfère préciser parce que je vous connais je connais alors on a une carte qui vient de sauter qui est la carte de pandémonium alors pandémonium ici fait référence à des bâtiments administratifs moi qui vous parlais de décisions de justice etc pourquoi pas du coup il y a encore cette référence mais ça pourrait parler de mairie de préfecture d'un bâtiment officiel ça pourrait nous parler d'un haut bâtiment aussi un bâtiment avec des hautes fonctions mais il y a encore une idée la reine de coeur pandémonium c'est le château du roi des enfers donc il y a une idée ici de royauté de sommet d'atteindre un certain échelon de s'adresser peut-être au bon dieu plutôt qu'à ses saints ça pourrait être aussi le conseil qui pourrait s'adresser allez on va voir avec avec pandémonium ce qu'on va préciser alors alors nous avons la lance de longinus donc ici il y a une idée de sacrifice le fait de se donner de se sacrifier et bizarrement ça m'évoque le papillon avec l'aspect de renaissance peut-être ici qu'on vous invite à vous débarrasser de quelque chose qui ne vous est plus utile il y a une idée avec la vie je trouve qui est très forte parce que la reine de coeur tranche les têtes le papillon se métamorphose de chenille à papillon la lance de longinus bien c'est la lance qui a percé le flanc du christ et qui l'a achevé j'ai envie de dire donc il y a vraiment ici une idée de sang une idée de vie de sacrifice de donner de sa personne et c'est peut-être justement ce qu'il faut que vous fassiez se dire là on n'est pas sur un travail d'introspection mais vraiment prendre conscience de quelque chose qu'il faut vous sacrifier alors là aussi au sens métaphorique du terme un pas au sens physique mais comme s'il fallait que vous vous tuiez vous même pour renaître pour redémarrer quelque chose de nouveau comme la carte son nom du tarot ou l'arcane de la mort l'arcane de la mort symbolise pas que la mort physique mais c'est la mort métaphorique donc l'aspect de se transformer d'évoluer de changer d'état de passer à autre chose de faire son deuil aussi donc pour moi il y a vraiment une idée de se sacrifier pour renaître car c'est l'idée avec le christ le christ s'est sacrifié pour que l'humanité soit pardonnée et qu'elle puisse accéder au paradis et quelques jours plus tard trois jours plus tard le christ est revenu il est ressuscité donc il ya un aspect ici de mourir mais pour renaître dans quelque chose de mieux voyez comme s'il fallait abandonner l'aspect négatif pour se concentrer sur les opportunités on a l'aura sombre l'aura sombre ici qui nous parle bien d'une menace mais une menace qui une menace qui n'est qui est là sans être là c'est à dire que l'aura sombre peut incarner aussi les peurs les fantômes les choses comme ça et toutes ces choses là existent sans exister c'est à dire que ce sont des menaces elles sont présentes mais finalement tant qu'elles ne sont pas réelles tant qu'elles ne se manifestent pas dans notre vie pourquoi devrions nous en avoir peur et vous c'est le même principe pourquoi avez-vous peur de quelque chose qui potentiellement n'existe pas qui n'est pas là qui n'a pas pris une forme physique donc il y a encore une fois une idée d'exorciser de chasser une peur quelque chose qui qui vous empêche de progresser parce que la peur c'est ça la peur vous empêche de réaliser certaines choses vous empêche d'avancer donc ici il y a une idée d'affronter sa peur de prendre le dessus sur sa peur et prendre conscience que ce que vous avez en face de vous autour de vous et bien oui ce sont des menaces mais ces menaces elles sont pas là encore donc pourquoi vivre dans la peur des menaces j'ai envie de vous dire à ce compte là il faut avoir peur de tout clairement vous levez le matin déjà vous pouvez avoir peur de ne pas vous réveiller le matin première peur deuxième peur de faire une crise cardiaque troisième peur de sortir de vous faire renverser par une voiture une météorite la bombe nucléaire je sais pas quoi surtout en ce moment c'est bien d'actualité bref il existe tellement de menaces que vous pouvez avoir en une journée mais si vous faites la liste de toutes les menaces potentielles qui peuvent vous tomber dessus mais vous allez finir dans un bunker à 200 mètres sous la terre et encore vous seriez même pas protégé parce que si la terre elle s'ouvre votre bunker il tombe dans le coeur de la terre donc finalement vous seriez pas sauvé non plus bref non mais voyez ce que je veux dire si on réfléchit comme ça on devient complètement dingue donc arrêtez de vivre avec avec cette peur qui vous empêche d'avancer de réaliser les choses et nous avons le choix regardez ça la carte du choix je venais déjà de vous le dire avec la reine de coeur le fait de vous décider de trancher mettez vous d'un côté ou d'un autre mais arrêtez d'être le cul entre deux chaises il y a un moment où ça fonctionne plus c'est à dire que vous ne pouvez plus et défendre pierre et défendre paul et protéger jacques en même temps c'est pas possible il y a un moment donné où bah il va falloir choisir donc il va falloir prendre un petit peu vous décidez choisir votre camp vous ne pouvez pas rester complètement partiel c'est impossible dans dans même dans tous les aspects de la vie j'ai envie de dire beaucoup de personnes disent moi je me mêle pas comme ça je suis impartial machin et tout mais non finalement quelque part quand on décide de ne pas se mêler de quelque chose c'est justement se positionner sur un camp en disant débrouillez vous moi je choisis ni noir ni blanc je prends la troisième option à laquelle personne n'a pensé je prends gris voilà c'est un choix c'est une décision donc ici il ya cet aspect de se décider et en dos de deck on a les lupercales lupercales qui nous parle de fêtes de célébrations donc pour moi ici tout de suite ça m'évoque une bonne nouvelle en principe les célébrations quand on fait quelque chose c'est une bonne nouvelle donc pour cette semaine pour y recevoir une bonne nouvelle quelque chose qui mérite d'être fêté ça peut être aussi une invitation à un mariage un anniversaire je ne sais pas eu l'annonce d'un enfant d'un d'un petit enfant de d'une promotion d'un travail de je ne sais pas vous avez trouvé l'amour vous avez trouvé un diamant sur le trottoir j'en sais rien mais ici il ya une une idée de célébrer quelque chose de deux j'ai le mot victuaille en tête voilà victuaille donc les victuailles il ya il ya c'est l'opulence et l'opulence et la fête c'est c'est donc profitez-en profitez-en par quoi on continue est ce qu'on se ferait pas d'abord un message des quatre c'est un message des quatre alors on va commencer par le message sombre comme ça ça sera fait on s'enlève l'épine du pied tout de suite j'ai pas à choisir elle vient de sauter alors on a la carte de l'agnostique de la part de nathanaël qui te dit ton manque de foi est déplorable tu crois que tout peut s'expliquer de façon rationnelle tu cherches sans cesse une explication à tout tu te contente des faits et rejette les possibilités remets toi en question et ben j'ai envie de dire que le message il est assez cohérent avec tout ce que je viens de vous dire effectivement dire que si je prends par exemple le coup de la peur c'est un fait d'avoir peur c'est un fait que vous vous limitez c'est un fait que ce soit vous qui vous tiriez une balle dans le pied et que c'est vous quelque part qui vous empêchiez d'avancer c'est un fait que vous rejetez la faute sur les autres c'est un fait de plein de choses vous voyez ce que je veux dire donc ici il faut arrêter de vivre dans dans les faits on ne vit pas avec les faits alors oui il y a les faits mais il faut aussi laisser de la place à l'opportunité et se dire pourquoi pas et pourquoi pas moi et pourquoi je n'y arriverai pas et pourquoi je tenterai pas qu'est ce que vous risquez au pire un non un refus vous allez vous manger le trottoir c'est pas grave vous aurez essayé donc arrêtez de vous dire je suis un perdant j'arrive pas j'ai pas les compétences donc du coup je vais pas le faire oui c'est un fait que vous ayez pas les compétences mais c'est aussi un fait que ces compétences vous pouvez les apprendre si vous avez envie si vous mettez tout en oeuvre vous êtes capable de pouvoir apprendre ces nouvelles compétences ça c'est un fait par contre le fait est que vous n'êtes pas motivé un pour le pour lancer ce processus ça aussi c'est un fait vous voyez ce que je veux dire donc ne vous contentez pas des faits pareil sur ce qu'on peut vous raconter vous expliquer si on vous dit oui machin c'est un fait là pour le coup non c'est une possibilité même si même pour vous dire dans un tribunal même quand on apporte les faits on peut laisser une place aux doutes raisonnables oui c'est un fait que machin il est tué bidule d'accord mais la possibilité est que pourquoi est ce qu'il l'a tué qu'est ce qui l'a poussé à commettre ce crime qu'est ce qui a fait quelles sont les circonstances vous voyez tout ça ça entraîne d'autres questions si on se contente juste des faits machin à tuer bidule ok il va en prison d'accord mais on cherche pas à creuser pourquoi est ce qu'il l'a tué est ce qu'il serait pas défendu est ce que finalement la victime c'était pas elle l'agresseur et que finalement lui s'est défendu excusez moi je suis en train de partir très loin mais c'est pour vous faire comprendre que si vous vous contentez bêtement des faits eh ben vous allez passer à côté de beaucoup de choses et entre autres de la verre et de la vérité et de la réalité allez on y va pour le message lumineux vous avez vu que ça m'a fait du bien de marquer une petite pause quand même je me sens vachement mieux inspiré d'ici si 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 ne dites pas le contraire allez un petit message lumineux est ce qu'on va encore être avec nathanaël je sais pas pourquoi je vois lulu je voudrais dire qu'ils sortent ah non il devait pas être loin non il avait pas envie de sortir nath tu m'as fait mentir alors on va avoir satan qui nous parle de confiance et là c'est très drôle tu as toutes les capacités pour y parvenir sache te faire confiance et apporter du crédit à top à ton potentiel déploie ta détermination pour t'imposer et ainsi obtenir ce que tu convoites non mais ça s'invente pas ça ne s'invente pas ce que je viens de vous dire en fait j'ai même pas besoin de tirer satan un là aussi au sens métaphorique pas au sens physique parce que là pour le coup ce que je viens de vous dire colle tellement bien avec le message d'agnostics c'est à dire que ayez confiance soyez dans la confiance également vous avez un potentiel et ne laissez personne vous dire le contraire ne laissez personne vous dire que vous êtes vous êtes je sais pas merde enfin voyez le genre de discours quoi non vous avez les capacités vous avez le potentiel alors faites le faites vous confiance et allez-y d'accord allez on y va bon on continue encore avec un petit conseil cette fois-ci avec le livre oracle on va se mettre tiens j'ai envie de mettre là par là vers la fin là ici alors soyez le héros ou l'héroïne de votre vie et c'est drôle encore alors le conseil face à une difficulté soyez le héros ou l'héroïne de votre propre vie imaginez-vous en personnage principal d'un livre ou d'un film et réfléchissez à la façon dont ce personnage réagirait dans votre situation peu importe sa gravité comment réglerait-il cette difficulté ferait-il preuve d'humour pour dédramatiser dans un premier temps demanderait-il de l'aide prendrait-il du recul inspirez vous de vos héros préférés et devenez le héros de votre vie n'oubliez pas que le héros est toujours vainqueur quelles que soient vos difficultés il y a toujours des solutions bon alors là je pense je pense quand même que le message il est plus que clair si vous n'avez pas compris le message je peux plus faire rien pour vous puis c'est tout vous êtes débile puis c'est simple que ça oui oui je viens de le dire que vous étiez débile parfaitement non mais bon il ya un moment donné où faut arrêter d'être gentil alors une petite baguette chinoise alors nous avons la 47 47 47 qui nous dit qui nous dit qui nous dit il faudra du temps pour que les événements soient résolus et il se peut que ce ne soit pas en votre faveur les périodes de malchance risque d'être particulièrement sévères et vous serez assombri par les soucis pendant un certain temps vous engagez dans une relation actuelle pourrait constituer une erreur fatale seul seul pardon des paroles de gentillesse et de la patience vous permettront de traverser cette période hasardeuse pendant laquelle vos amis seront votre meilleur soutien allez mettez pause pour tout lire qu'est ce qu'elle nous dit cette baguette bon elle n'est pas très cool avec nous elle a un message qui est un petit peu un qui sent un peu le caca mais justement c'est peut-être ce dont vous avez besoin c'est à dire que dans la vie je suis désolé mais tous ceux qui sont sans arrêt à vous dire des messages ultra positif ultra lumineux et ben ça n'a pas de sens il faut dire des messages gentils et lumineux quand on en a besoin les dire tous les jours ça sert à rien au contraire ça vous conforte dans vos idées dans vos mauvais dans vos mauvais choix dans vos mauvaises actions non il y a un moment donné si vous faites le con ben faut vous le dire hein vous prendre comme ça par les épaules vous secouer vous dire oh martin c'est bon t'arrêtes de faire n'importe quoi là tu vas te ressaisir tu vois pas que tu es en train de faire de la merde alors oui c'est radical de parler comme ça mais en général ça fonctionne ça fonctionne bien mieux que c'est très bien martin continue comme ça tu es sur la bonne voie non non ça ça marche pas ça marche pas du tout donc là la baguette elle vient un petit peu j'ai envie de dire renforcer la plupart des messages et pour le coup je trouve que par rapport à nos chers amis infernaux qui ont été vous avez vu qu'ils ont été vachement plus diplomates pour le coup c'est la baguette chinoise qui l'est pas mais justement on est en train de vous dire qu'il faut vous réveiller et que là pour l'instant vous avez des choses à régler que du positif il peut y en avoir mais pour l'instant c'est pas c'est pas encore le bon moment il faut d'abord prendre son temps il faut d'abord réfléchir la reine de coeur n'oubliez pas elle est là elle surveille elle voit et si vous faites le con elle coupe la tête il y a l'aura sombre donc vous voyez il y a quand même des menaces pour vous dire oui on vous regarde alors quand je dis on vous regarde c'est pas des gens physiques qui vous espionnent non c'est la vie c'est l'univers c'est les énergies c'est plein de choses d'accord il y a ici une notion de voir d'être conscient c'est à dire que vous marchez potentiellement sur un terrain miné en face de vous se tient une jolie forêt une belle clairière avec tout ce que vous voulez de l'abondance tout ce que vous voulez mais pour l'instant il faut traverser ce champ de mine si vous courez si vous prenez la décision de courir vous avez une chance sur une à peu près de vous faire sauter la tronche donc il faut y aller pas à pas si vous êtes dans ce processus de renouvellement de transformation de transmutation le changement je suis désolé comme dirait l'autre le changement ne se fait pas maintenant il ne se fait pas en claquant du doigt ça se fait pas en une après-midi non il faut du temps pour que les choses puissent se mettre en place d'accord et le fait de précipiter ne vous entraînera que dans que des embêtements ça peut être ça d'ailleurs le fameux mur le n'oubliez pas l'impassable possible effectivement si vous courez droit dans le mur comme un bélier en vous disant je vais le faire tomber à mon avis il y en a effectivement un qui va tomber mais ce sera pas le mur voyez ce que je veux dire par contre si vous mettez devant le mur et puis que vous regardez vous scrutez vous prenez le temps d'observer ce foutu mur et que vous essayez de regarder qu'est ce qu'on pourrait faire par où on pourrait le contourner le gravir etc bah ça sera nettement plus efficace n'oubliez pas donc pour moi ici le conseil ce serait ne vous précipitez pas malgré ce qu'on pourrait vous faire croire c'est pas parce que le terrain semble être complètement calme qu'il l'est pour autant n'oubliez pas les champignons champignons ayez votre esprit de discernement ok allez voilà mes chers amis pour nos énergies de cette semaine à venir j'espère que me retrouver vous fait plaisir parce que moi ça me fait très plaisir de me retrouver de vous retrouver pardon non blague à part ça me fait du bien de retravailler de m'y remettre et voilà moi je vous fais des gros bisous juste de passer une très bonne semaine vous inquiétez pas on va se retrouver dans la semaine mais je vous dis rien vous verrez quand je sortirai des vidéos comme je dis j'ai plus envie de me prendre la tête ça faisait déjà un moment que je le disais mais à chaque fois je mettais la pression non maintenant j'ai plus envie de me prendre la tête je fais des vidéos quand je sens et quand j'en ai envie et pas parce que je le dois parce que non 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 ça sert à rien on fait du caca quand on fait comme ça donc il faut faire les choses par envie et pas par devoir par nécessité surtout là youtube c'est pas une nécessité absolue hein surtout maintenant pour ce que je touche j'ai envie de vous dire euh donc autant justement profiter de ce moment pour et bien retravailler avec passion allez prenez bien soin de vous et nous on se retrouve vite dans la prochaine vidéo ciao ciao